Musique Chers frères et sœurs, Salam wa lukou wa rahmatullahi wa barakatuhu C'est encore un honneur et un plaisir pour moi de m'entretenir avec vous sur un sujet très important en rapport avec la spiritualité féminine Ce sujet n'est tout autre que la gestion des menstrues et des lochis durant ce mois de béni du ramadan et d'une manière générale pour la spiritualité D'entrée des jeux d'abord, il est important de préciser que les règles, tout comme les lochis, sont des écoulements sanguins qui proviennent de l'utérus de la femme Ce sont des écoulements normaux Mais particulièrement pour les menstrues, les règles ce sont des écoulements qui proviennent du cycle menstruel de la femme et pour les lochis, ils surviennent généralement à la suite d'un état de grossesse À la suite, dès la survenue des menstrues ou des lochis il faut dire qu'il y a certains actes qui sont interdits à la femme Au nombre des actes qui sont interdits, il y a le fait de jeûner le fait de prier, le fait de rentrer dans la mosquée Bien vrai qu'il y a une analyse qui rapporte que le Proveur de Mohamed a envoyé notre mère Aïchat dans la mosquée mais c'était pour une course spécifique, donc il a précisé Et aussi il y a la lecture du Coran qui est fortement déconseillée Celles qui vont à la Umrah ou au Hadj Il y a le fait de faire le tour de la Kaaba et aussi la course entre Safa et Maoa Maintenant pour les actes sociaux Il y a le divorce qui est interdit en étant de menstruation et il y a les rapports conjugaux entre l'homme et la femme qui sont fortement interdits, qui sont prescrits dans cette période A la suite de la menstruation, quel doit être le comportement de la femme ? Il est important de préciser que la femme, lorsqu'elle se rend compte que la période de menstruation est presque achevée elle doit surveiller l'arrêt d'écoulement du sang Parce que comme l'imam Malik le précise lorsque la menstruation termine dans une partie qui rentre par exemple lorsque la menstruation termine à Asr il lui est enjoint de faire la prière de Asr avec celle de Zou Donc lorsqu'elle ne surveille pas l'arrêt des menstruations il peut arriver que la femme soit dans une situation où elle doit rembourser des prières parce que c'est bien vrai qu'il est interdit de prier ou de prier pendant les menstruations Lorsque les menstruations terminent, qu'on n'arrive pas à surveiller à savoir au moment où c'est terminé, à se purifier comme le verset 200 de la Sourate le dit où il est enjeu à la femme de se purifier Donc lorsqu'elle ne se purifie pas à la fin de ses menstruations les prières qui vont passer dans ce moment de propreté elle se doit de les rembourser Aussi, il est important de préciser que la poursuite des rapports conjugaux entre le mari et sa femme sont conditionnés par la purification Donc il n'est pas à dire que parce qu'on est propre qu'on peut aller faire les rapports sexuels Non, il faut faire la grande ablution d'abord avant d'y aller Nous allons revenir un peu sur la spiritualité de la femme pendant la menstruation Comment est-ce que la femme peut garder le contact spirituel avec Hala Subhana Watala, son créateur durant le mois de Ramadan Ici, il faut dire que l'arrivée des menstruis ou des lochis n'est pas la fin de la spiritualité Nous avons plusieurs moyens de spiritualité qui, lorsqu'on les fait correctement prennent plus de temps même par rapport au temps de prière et au temps de jeûne Parmi les actes spirituels, nous avons le zikr Le zikr c'est quoi ? C'est le rappel et l'évocation de Dieu A chaque fois, se rappeler de Dieu Méditer sur la création divine Prendre le nom de Dieu Zikrer un certain nombre de fois Maintenant, il faut qu'on aille au-delà du zikr de la langue seulement mais zikrer avec le cœur et avec la mémoire Je zikre ce tel nom d'Allah Qu'est-ce qu'il évoque ? En quoi est-ce que c'est important pour moi ? En quoi est-ce que c'est bénéfique pour moi ? Je fais par exemple Soubhanallah Ou alhamdulillah Quelle est la portée de ce zikr ? Je fais des zikres par exemple de zikré Ashhadou Allah ilaha ilala Mais à chaque fois que je dis Ashhadou J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager On doit aller au-delà de la langue Mais il faut que toute notre âme se rende compte de ce qu'on est en train de dire Il faut qu'on fasse corps avec le zikre qu'on est en train de faire Au-delà des zikres, il y a le père de la sunna Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala a régi la vie du musulman Même ne serait-ce que la manière de porter les bagues Tout est dit dans les hadiths Il y a des doigts sous lesquels on ne doit pas porter les bagues Même la manière de les rachers Tout est dit dans les hadiths Mais souvent on s'appelle à des hadiths qui sont communs Alors qu'il y a beaucoup d'autres hadiths qui sont là Ce sont des moments dans lesquels on peut essayer d'étudier ces hadiths-là Pour voir quels sont ceux qui sont importants pour notre vie quotidienne Parce que le musulman doit avoir sa vie qui est régie par le courant et la sunna Donc je vais m'arrêter là Et encourager tous ceux qui font les efforts pour la tenue de ces émissions Qu'elle nous assiste, qu'il fasse de nous un musulman pieux Et qu'il nous pardonne Et qu'il y a un musulman pieux